La Chine d'aujourd'hui, les milices sont toujours là, mais la surveillance de la population se fait désormais par caméras, des caméras installées un peu partout et qui ne chocent personne, comme le montre ce reportage de Philippe Rochaud et Sylvain Giaume. Une caméra tous les 20 mètres sur la place Tiananmen, au cœur de Pékin, la place la plus surveillée de Chine. Pas possible d'échapper à ses yeux de verre camouflé en lampadaire qui vous guettent partout. On estime que 260 000 caméras surveillent les rues et les gens de Pékin, comme ici, dans cette artère commerçante. Une caméra tous les 50 mètres. Mais les Chinois ne s'en soucis guère. Ça ne me dérange pas, c'est pour garantir la stabilité de la société. C'est dans l'intérêt de la Chine qu'on met des caméras. En tant que citoyen, on coopère, mais ça ne touche pas à notre vie privée. Ça aide à gérer le pays. Chez vous aussi, on a besoin de caméras pour contrôler les espaces publics. Tout mouvement de foule est filmé et conservé à Pékin, comme cette manifestation anti-japonaise, soutenue par le pouvoir, mais surveillée par la police. Les autorités ne cachent pas leur méthode. Une émission de télévision montre les images de la police comme celle de ce criminel qui a enfermé le corps de sa compagne dans une valise. Il sera arrêté le lendemain pour la plus grande joie du téléspectateur. Chaque commissariat centralise les images filmées par les caméras de vidéosurveillance et les bandes seront à l'avenir, conservées pendant deux mois. Notre centre de contrôle surveille les endroits sensibles, où l'on observe souvent des troubles de l'ordre public, des crimes ou même des accidents. Et nous informons les départements concernés. Pour les Jeux Olympiques, toutes les images seront centralisées ici, et les autorités concernées auront un accès illimité aux enregistrements. De même, les bâtiments publics seront dotés d'une technologie de reconnaissance faciale, comme à l'entrée du Palais du Peuple. Dans deux ans, la ville de Pékin comptera 400 000 caméras de vidéosurveillance pour les Jeux Olympiques. Mais la population ne s'en soucie guère. On est bien loin ici de l'adoption d'une loi informatique et liberté.